... Nommé ton écrit, numéro 87, du 24 juin 2021, Amat Dari-Bazine, nouveau gouverneur de la province du Wadda, remplace à ses postes Abad-i-Sahir Fadoul, après avoir passé 4 mois à la tête de la dute province. Dans son discours bilan, le gouverneur sortant Abad-i-Sahir Fadoul qualifie son séjour à la tête de la province de positif, avant d'attirer l'attention de son successeur sur certains phénomènes qui freinent le développement de la localité, notamment le conflit intercommunautaire. Abad-i-Sahir Fadoul a enfin demandé à ses collaborateurs de garder le même esprit d'équipe avec le nouveau gouverneur pour la bonne marche de l'appareil administratif. Installant le nouveau gouverneur de la province du Waddaï, le ministre de l'Aïdou, tout d'abord remercier le gouverneur sortant pour le travail abattu qui a permis à la population de vivre dans la cutie. Mohamed Béchir Shérif a invité le gouverneur entrant au respect strict de l'autorité de l'État et de s'investir personnellement dans la recherche de la paix, la sécurité des paisibles citoyens et de leurs biens afin de relever les défis du développement. Le nouveau gouverneur de la province du Waddaï, Ahmad Dari Bazine, a adressé ses sincères remerciements aux plus hautes autorités du pays. La prévention du conflit est revère agricultaire et l'acquietude de la province demeure ses priorités. Signalons enfin que le nouveau gouverneur Ahmad Dari Bazine revient pour la deuxième fois à la tête de la province du Waddaï. Après avoir servi 10 ans et 8 mois à la tête de la province du Canem, le gouverneur à Santé Rabe cesse sa place au général de brigade Ousmane Brahim Djouma. Ce changement est survenu le 24 juin dernier par le décret numéro 087. Le gouverneur sortant à Santé Rabe a d'abord exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui durant son séjour à la tête du Canem. Il a aussi adressé ses félicitations au gouverneur rentrant dans ses nouvelles fonctions sans occulté de remercier les populations du Canem. Le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Kundul Vikama, a remercié le gouverneur sortant pour le travail. Il a demandé au nouveau gouverneur de veiller sur le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens. Le nouveau gouverneur, le général de brigade Ousmane Brahim Djouma, a exprimé sa gratitude au président de la République pour avoir renouvelé sa confiance en le nomin à la tête de la province du Canem. Il a sollicité la contribution de tout un chacun pour la réussite de sa mission. La cérémonie a été sanctionnée par la signature des pressions verbaux de passation de services entre les deux gouverneurs de la province du Canem. Le projet éducation au risque dans la province du Lac sera mis en oeuvre dans les trois départements de la province, à savoir Kaya, Fouli et Mamdi. Il répond à un besoin spécifique qui est celui de la sécurisation de la population face aux dangers des enginx explosifs. Pour la directrice pays de l'ONG Humanité et Inclusion, Marie-Cécile Tournier, l'objectif de ce projet est de répandre aux enjeux de réduction de la violence armée dans la province du Lac. Selon le coordonnateur du Haut-Commissariat National du Déménage, HCND, les activités proposées par Humanité et Inclusion dans la province du Lac s'inscrivent parfaitement dans la stratégie nationale de libérer le Tchad de tout danger à l'horizon 2025. L'ambassadeur de France au Tchad précise que ce projet survient à un moment opportun et répand à un besoin concret dans la province du Lac. Traiter de la question du déménage dans cette vaste région qu'est le lac Tchad est évidemment aujourd'hui un des enjeux majeurs pour la sécurité et pour le développement du Tchad. Le directeur général du ministère de l'économie de la planification du développement et de la coopération internationale quant à lui salue l'initiative et promet l'accompagnement de son ministère. Le projet porte une dynamique de performance, de capacité importante qui permettra à la population de s'approprier les messages d'éducation au risque. L'ONG Humanité et Inclusion intervient au Tchad depuis les années 1990 dans divers domaines que sont le déménage, l'éducation au risque et l'assistance aux victimes. À l'instar des autres provinces du pays, les militants et militants du Mouvement Patriotique du Salih du Bar El-Ghazal ont bénéficié d'une dotation en moyens roulants et matériels informatiques qui leur permettront à bien mener les activités des partis. Dans une motion liée par Ajita Bakar Hamid, les militants ont adressé leur remerciement aux congressistes d'avoir choisi Haroun Kabadi comme secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salih. Issa Abdurman Tchongli a exprimé leur vive reconnaissance et leur soutien au président du Conseil Militaire de Transition, le général des corps d'armée, Mahmoud Idriss Déby, pour sa sagesse dans la bonne conduite de la transition. Le secrétaire général provincial du MPEC du Bar El-Ghazal, Mahmoud Amin Abderassoul, a souligné que cette cérémonie entre dans la logique de la rédynamisation du parti. Mahmoud Amin Abderassoul a rappelé aux militants les missions qui les attendent tout en leur demandant de rester soudés. Le gouverneur de la province du Bar El-Ghazal, Ramadan Air de Boudoubourou, a fait une brève historique du MPEC et encourage les militants à pérenniser les idiots du parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada